Pouvoir prendre un nouveau départ, c'est la possibilité qui a été donnée à 80 victimes des crises ivoiriennes. Pour ce faire, chacun a reçu de quoi financer une activité génératrice de revenus. Au Libéria, les deux candidats étant au coude à coude dans les urnes, un deuxième tour s'avère nécessaire. Lumière sur une invention made in Côte d'Ivoire qui ambitionne de révolutionner la vente de nourriture dans les rues. Voici les titres de ce 7 minutes, bienvenue. Elles ont été victimes des crises ivoiriennes, celles de 2002 et 2011. Et aujourd'hui, la Confédération des organisations de victimes des crises ivoiriennes a tenu à leur donner de l'espoir. Elle a été victime de viol et il y a un enfant dedans. Elle a 12 ans et 7 années. Depuis qu'elle est née, c'est moi qui suis au coude d'elle. Actuellement, je n'ai pas les moyens. Elle n'a pas fréquenté le passé. Je n'ai pas les moyens pour me couper d'elle. Je me débris un peu, un peu. Pourquoi on mange ? Je suis très, 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 très confondé. Je ne croyais pas même. De toute façon, je me souffais. Je ne croyais pas que je pouvais avoir quelque chose. Rendus vulnérables par les crises, 10 victimes ont reçu la somme de 100 000 francs CFA chacune pour financer leur activité génératrice de revenus. Au bout de quelques mois, ils devront rendre cet argent pour qu'ils profitent à d'autres victimes. Nous pensons que, véritablement, c'est une chaîne de solidarité que nous venons de commencer. Et nous demandons aux victimes de se concentrer sur les activités qu'elles ont décidé de mener et passer au remboursement qui, n'est-ce pas, va nous permettre de contenter d'autres victimes au fur et à mesure. Abidjan, Bouaké, Daloa, Diokoué, Giglo, Korogo, Mans et San Pedro sont les villes concernées par le projet. Ils s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat entre la COVICI et Open Society Foundation Africa en collaboration avec l'ancien ministère de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale. On ne peut pas avoir de réconciliation sans réparation dès l'arrivée de M. le ministre, M. Croyo Poulain-Bertin, qui a voulu bien créer cette direction pour adresser les questions relatives aux victimes, à leur indemnisation, à leur réparation. 16 millions de francs CFA de fonds au total ont été dégagés par le partenaire financier sur la période de juin 2023 à juin 2025. 8 millions pour l'an 1 ont été décaissés au profit de 80 victimes vulnérables dans les 8 zones concernées. Abidjan est la dernière zone à recevoir cette activité. Quantique à la gloire d'Allah le Tout-Puissant, méditation et conférence d'enseignement sur le Saint-Courant ou encore don aux familles démunies. Les soufis du sud de Komwe ont pris d'assaut la place Carrefour Jeunesse de Grand Bassam dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 octobre. Objectif, prier pour le prophète, se soumettre à ses commandements et raffermir leur foi. La mère du prophète Mohamed n'a pas demandé une seule chose à Mohamed. Il n'a pas demandé d'être arrogant, d'être vantard. Non, non, non. Il n'a pas demandé au prophète d'être quoi que ce soit. Il lui a juste dit que le radulage soit un homme. Que le radulage soit un homme. Et le messager fut un homme. A l'instar d'Al-Hajj Sheikh Soufi Aroun, principal conférencier de cette nuit dédiée au prophète de l'islam, fidèle et guide religieux, ont témoigné du généreux et humble serviteur qu'était le prophète Mahomet. Un professeur allemand disait dans son ouvrage depuis 1960 que si Mahomet bin Abdallah vivait avec nous dans ce troisième millénaire, qu'il allait trouver des solutions à nos problèmes, pendant qu'il est en train de prendre son petit café. La spiritualité, la purité, c'est une quête permanente. Une quête permanente vient de la purité. Et la purité, c'est quelque chose qui s'obtient après de longs exercices. Le soufisme, porté par Sheikh Soufi Bilal Diallo, guide spirituel des soufis de Côte d'Ivoire, conquiert petit à petit sa place au cœur de la communauté musulmane dans le pays et prône l'entente et l'union comme fondement. Du fer, des ouvriers en pleine œuvre, des assemblages. C'est ici, sous ce soleil de zénith, que sont conçus des chariots, des machines mobiles fonctionnant à l'aide du gaz butane. A l'origine de l'engin, un Ivoirien, Fadiga Karamoko. C'est des chariots équipés de bacs à friture, pour la friture, et des planchats pour faire les brochettes, faire les steaks et autres. Des presses à peintre panini, il y a un coffre de rangement et le tout fonctionnant au gaz. Et on a un espace lavabo au cas où on doit faire des lavages et tout ça. Et c'est un chariot qui est assez rétractable. C'est-à-dire, avant de déplacer, on a la possibilité de plier tout ça, c'est-à-dire tous les compartiments sur le chariot. Toutes les ouvertures que vous voyez sur le chariot sont des ouvertures qu'on peut fermer. C'est-à-dire que tout est fermable, tout est pliable et ça devient petit pour le déplacement. Ces chariots sont uniques au monde. Il les confectionne dans son atelier à Bidjané. Comptable de formation, cet ingénieur demande un appui à l'État pour le développement du secteur. On ne fabrique pas de motos ici, on ne fabrique pas de voitures ici, rien. Mais ce sont des choses qui ne sont pas impossibles, tout est possible. Donc, c'est en commençant comme ça, si on a des coups de pouce, on peut faire des recherches et des développements pour arriver là où l'État peut-être souhaite, en termes d'émergence, en termes de développement économique. Véritable restaurant tout en un, ces chariots mobiles de nourriture ambitionnent de mettre fin au pas de porte, somme d'argent parfois exigée par les bailleurs pour obtenir la mise à disposition des locaux. 0,5% d'écart au Liberia, le duel opposant le président sortant Georges Ouya à Joseph Boakai tend à un deuxième tour. Bien qu'il ne soit pas encore finalisé, les résultats montrent que les deux challengers sont au coude à coude, avec 43,8% des voix pour l'ancien footballeur contre 43,3% pour Boakai. Résultat très loin de leur précédent duel de 2017, à l'issue duquel Georges Ouya devançait son adversaire de 20% des voix. Quant aux 18 autres candidats participant au scrutin, aucun n'a pu amasser plus de 3% des voix. Qui de Joseph Boakai ou Georges Ouya s'installera ou se réinstallera sur le fauteuil présidentiel ? Réponse lors d'un second tour qui prend plus les heures de match retour, le 7 novembre 2023. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivi. Les informations se poursuivent sur cette info et sur cette info.ci.